Dans les colonnes de public, Alexandre, l'amour est dans le pré, a révélé qu'il avait retrouvé l'amour depuis le 31 juillet. Une date qui a fait tiquer son ex Mathieu, comme il l'a confié à Sam Zira dans son émission diffusée sur YouTube. Il faut dire qu'à cette date, les deux hommes venaient à peine de rompre. Mathieu et Alexandre se sont rencontrés grâce à l'amour et dans le pré. Les deux hommes ont eu un véritable coup de foudre l'un pour l'autre et se sont mariés en 2021. Mais à l'automne dernier, l'éleveur de chevaux révélait qu'ils venaient de se séparer. Je crois qu'il avait besoin d'une vie plus tranquille, moins turbulente. Il avait envie d'être stable, une vie plus classique, expliquait-il à propos de cette rupture. Dans les colonnes du magazine public, Alexandre s'est confié sur sa relation actuelle avec son ex-conjoint. Depuis la séparation, l'état de notre relation s'est légèrement dégradé. Révélait-il. Chacun mène sa vie comme il l'entend maintenant. Nous n'avons pas les mêmes projets, ni les mêmes objectifs. Mais il n'y a pas de guerre entre nous. Nous prenons chacun quelques nouvelles lunes de l'autre, ajoutait-il. Mathieu et Alexandre venaient de se séparer dans cet article, Alexandre confiait surtout avoir retrouvé l'amour, indiquant que cette nouvelle relation avait démarré le 31 juillet dernier. Aujourd'hui, ça fait bientôt 7 mois que nous nous fréquentons. Une relation tout aussi simple que complexe, car cette personne a pour projet de partir au Canada au mois de mai, détaillait-il. Si y est-il une relation entre le confident, le meilleur ami, le frère, l'amant. Mais, dans nos têtes, si y est-il une histoire qui s'arrêtera au mois de mai. Je ne me ferme donc à rien, ajoutait-il. Invité d'Aja, l'émission hebdomadaire de Sam Zira sur YouTube, Mathieu a été interrogé sur leur rupture. Il en a profité pour rebondir sur les propos de l'ancien jockey, indiquant qu'il avait découvert son idylle dans l'article. À la question de savoir s'il avait été trompé, il a démenti. Non parce qu'il était déjà parti, puisqu'il m'avait dit mi-juillet qu'il ne reviendrait pas. Mais je ne pensais pas que le 31 juillet, c'était si rapide, a-t-il réagi. L'éleveur de chevaux vient d'apprendre que son compagnon était en couple depuis fin juillet. Mathieu a confirmé au passage que leur relation s'était effectivement un peu dégradée. On s'est pris la tête d'eux, trois fois quand même. Mais il est passé à l'hôtel, il y a deux jours pour régler deux, trois trucs, a-t-il commenté. Il est ensuite revenu sur les circonstances de leur rupture, à la demande de l'animateur. Si est-il lui qui m'a parlé, qui m'a dit, Mathieu, je ne suis plus heureux dans la vie, quand il est redescendu fin août. Et toi non plus, tu ne seras pas heureux avec moi, parce que je veux partir dans cette direction, et toi dans cette direction. En discutant effectivement, mais bon il était avec quelqu'un depuis le 31 juillet. Et ça, je l'ai appris cet après-midi, a-t-il indiqué. L'agriculteur n'a pas caché qu'il avait eu un petit peu mal au billet en l'apprenant. Deux a ensuite révélé qu'il ne souhaitait pas rompre avec son compagnon et qu'il avait eu bien du mal à encaisser cette séparation. On n'est encore pas divorcé, a-t-il précisé. A lire aussi elle s'est légèrement dégradée, Alexandre, l'amour est dans le pré, fait des révélations sur sa relation actuelle avec son ex Mathieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada